Vamos ! 4-0 les amis ! Quelle victoire, quelle démonstration de force, une véritable boucherie ce soir, je suis content. C'était un match qui avait allure de finale finalement, entre les deux premiers de la Liga. 3-0 au match allé, 4-0 au match retour, le Real est toujours présent dans les grands rendez-vous. On peut également compter le classico du mois d'octobre et vous le voyez au classement, c'est ça la bonne opération. 5 points d'avance face à Giron, 11 face au Barça avec un match en plus et 13 face à l'Atletico Madrid. Oui, ce Real a une allure de champion d'Espagne aujourd'hui. On a peut-être fait le plus dur, sachant qu'il y a une semaine, on avait fait un faux pas la dernière seconde face à l'Atletico Madrid. Et tout ça, vous le voyez, sans défenseur puisqu'il n'y avait aucun défenseur central. Ce soir, c'était Chouameni, Carvaral qui faisait office de défenseur centraux, Vasquez, Mendy sur les côtés et bien sûr, la force du Real et ce qui a fait mal ce soir à Giron, c'est cette puissance athlétique qu'avait le Real au milieu de terrain avec deux hommes en particulier, Camavinga, Bellingham qui ont complètement fait exploser les lignes du club catalan et puis bien sûr, le génie brésilien côté gauche puisque oui, il avait un positionnement un petit peu particulier. On le verra en fin de vidéo avec Lightmap, mais Vinicius a fait des merveilles ce soir extérieur. Un bombasso au bout de cinq minutes de jeu et ce Real qui était beaucoup trop fort et ça à quelques jours du match de Ligue des Champions. Rodrigo qui a de nouveau marqué. Bref, une soirée absolument parfaite si ce n'est ce pénalty raté par José Lou en fin de match. Anecdotique, on aurait pu avoir une Manita mais le 4-0 est déjà magnifique. Donc vraiment très très content de ce que j'ai vu ce soir. Ça a super bien commencé grâce à cet homme-là qui, je le disais, il revient de blessure, je ne sais pas dans quelle forme il sera. Il alterne le moyen et le très bon, notamment le moyen contre l'Atletico et l'excellent contre le Barcelone. Et ce soir, il a été magnifique, complet, décisif sur tous les buts du Real grâce à ce bombasso. Un but qui m'a rappelé dans une certaine mesure les anciens buts de Cristiano à l'époque, 2012 à peu près. Il tentait beaucoup ses frappes dans cette zone du terrain et elle va taper le poteau rentrant. Et à partir de là, le plus dur est fait parce que tu sais que Giron va devoir sortir. Et je l'en avais parlé dans l'avant-match, j'avais dit attention, physiquement le Real sera au-dessus des Catalans. Mais en plus de ça, on aura beaucoup d'espace. Et avec des joueurs très verticaux tels que Kamavinga, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, on va exploiter les espaces et on va leur faire très mal. J'avais pronostiqué un 3-1, je ne pensais pas qu'on serait si fort. Mais en tout cas, ce soir, ce Real m'a impressionné. Et au-delà du résultat, il y a aussi la forme. Ce Real a sa patte dans son jeu, un Real hybride, capable de défendre, capable d'attaquer en possession. D'attaquer en transition, de faire aussi un mur pour aller attaquer du côté du camp adverse. Bref, une équipe ultra complète. Ils seront difficiles, je pense, à sortir en Ligue des Champions. Bellingham qui marque donc le 2-0. Et j'ai pris le screen de Fabrizio Romano. 29 matchs joués, 8 passes décisives, 20 buts. 20 buts pour le krach anglais. J'ai plus les mots. Et tout ça, ça part de quoi ? Ça part de cette passe de Vinicius encore une fois. Et regardez le positionnement de Bellingham. Je l'ai dit sur Twitter. Le but de Bellingham pour le 2-0, il résume à lui seul le début de saison de l'anglais. Parce qu'il est vertical. Il prend de vitesse. Garcia, l'ancien défenseur du Barça. Là, on voit l'extérieur de Bellingham. Il va prendre le dessus au niveau de la vitesse. Vous le voyez. Il est à 3 mètres de retard. Et finalement, il se retrouve avec 2 mètres d'avance. Pour aller dribbler le gardien. Et enfin, finir avec une finition létale. Mais voilà. On n'est plus sur un joueur qui a de la chance, qui est opportuniste, qui est bien placé. On a un joueur qui a le sens du but. Un milieu buteur tel que l'était Frank Lampard. Un de mes joueurs préférés au début des années 2000. Un milieu de terrain qui a l'odeur du sang. Qui sait comment se placer. Qui sait comment travailler avec les défenseurs. Parce que là, voilà. Il sait qu'il peut partir dans le dos du défenseur. Et le prendre de vitesse. C'est fantastique. C'est magnifique. Et Bellingham qui est juste extraordinaire. Il est pichichi ce soir. Rendez-vous compte. Pichichi, ce n'est jamais arrivé. Je crois dans l'histoire de la Liga. Qu'un milieu soit pichichi. Donc évidemment, ça serait un record absolument incroyable. En plus de ça, pour sa première année. Et le troisième but arrive également par Bellingham. Vous le voyez ici. Alors, les screens sont de mauvaise qualité. Excusez-moi. Mais tout ça part encore une fois de Vinicius. Qui a été absolument extraordinaire ce soir. Pourquoi ? Parce qu'il a été beaucoup plus sur le côté gauche. Vous le verrez sur Lightmap en fin de match. Mais moi, j'ai trouvé que le placement de Vinicius. Le long de la ligne. Et Rodrigo, sur le long de la ligne droite. On a retrouvé les véritables Brésiliens. Et quand ils sont trop dans l'axe. Ils se marchent dessus. Ils sont pris par les centraux. Ils ont moins de repères. Et là, Vinicius, ce soir, il a fait ce qu'il sait faire de mieux. Provoqué. Donc là, vous le voyez. Il est à 1 contre 2. Finalement, il va prendre le dessus. Comme lui seul, finalement, à le secret aujourd'hui. Petite dédicace au tweet de Booba. Qui disait que Mbappé devait apprendre de Vinicius. J'ai du mal à voir Mbappé dans ce 11 là. Encore moins sur le côté gauche. Et finalement, c'est Bellingham qui va là être opportuniste. Mais encore une fois, je le dis. Il est bien placé. Les défenseurs de Giron ne bougent pas. Et lui, sans que le ballon va arriver là. Ce n'est pas Camavinga qui est là. Ce n'est pas Valverde. Ce n'est pas Mendy. C'est Bellingham. Et c'est toujours lui qui est là. Parce qu'il a ce réflexe à chaque frappe. D'aller vers le gardien en se disant. Ce dernier peut relâcher le ballon. Donc vous le voyez. Donc là, c'est 16 buts. J'ai pris le screen d'Opta. Mais en fait, ils n'avaient pas actualisé. J'ai pris le screen du Real Pichichi. Ils en sont fiers. Et surtout, voilà. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du Real Madrid au 21ème siècle. Qu'un joueur marque autant. Qu'un milieu de terrain marque autant. Le dernier record, c'était James lors de la saison 2014-2015. Un des meilleurs Real. C'était encore sous Carlo Ancelotti. Ce n'est pas une coïncidence. Sinon, c'était Isco sous Zidane en 2016-2017. Là, il en est déjà à 16 buts. Il a déjà le record. Et il reste encore, je crois, 14 ou 13 journées. Donc il peut exploser ce record et le rendre quasiment imbattable. J'aime parler de statistiques. Il y a ce quatrième but de Rodrigo. Content parce qu'en plus, c'est un but qui est compliqué. Il part de très loin. Voilà, il part de très loin côté gauche. Il va s'engouffrer dans la brèche entre les deux centraux pour finalement aller déposer ce ballon côté droit à ras du poteau. Et c'est une excellente nouvelle parce que lui, il était en difficulté depuis 5-6 matchs, le Brésilien honnêtement. Et là, qu'il marque juste avant la Ligue des Champions, c'est parfait. Je veux dire, on a tellement de mauvaises nouvelles avec cette avalanche de blessures, notamment au niveau défensif, que sur le plan offensif, tout le monde a brillé ce soir. Vinicius, Bellingham, Rodrigo. On a Rossellou qui a loupé un pénalty, mais qui est toujours vaillant. On a Brahim Diaz qui, à chaque fois qu'il rentre, est décisif. Voilà, sur le plan offensif, c'est magnifique. Et ce soir, petite stat, parce que, mine de rien, Giron, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasion. On le verra dans les statistiques en fin de vidéo. Et je dis souvent, dans tous les sports, quand une meilleure attaque, Giron rencontre une meilleure défense, le Real, c'est souvent la défense qui prend le dessus. Que ce soit en tennis, en boxe, que ce soit en football américain, je suis beaucoup de sport. Et à chaque fois, il y a des oppositions entre meilleure attaque, meilleure défense. Et je fais attention à ces oppositions-là. C'est souvent la défense qui prend le dessus. Pas tout le temps, évidemment, mais souvent la défense quand même. Et ce soir, ça en était encore la preuve. On passe aux analyses individuelles. Alors, évidemment, un joueur qui m'a encore impressionné, c'est Kamavinga, qui a plus joué ce soir, vous le voyez sur Lightmap, dans le camp de Giron que dans le camp du Real Madrid. Je le préfère, évidemment, dans ce rôle de numéro 8 que dans ce rôle de numéro 6, où il est finalement un petit peu bridé, à savoir, je relance et je m'arrête, même s'il aime faire des percées. Là, ce soir, il avait une liberté totale. On l'a retrouvé plusieurs fois dans la surface, notamment en premier mi-temps. C'était très agréable. Et il faudrait peut-être qu'il s'inspire de Bellingham dans la finition. Et c'est peut-être ça aussi la force de ce Real. C'est la liberté totale de ses milieux de terrain. Valverde qui est un petit peu partout. Kroos qui, lui, est la Sentinelle et le gars qui va distribuer les ballons à droite à gauche. J'ai une statistique sur lui. Mais sinon, les trois jeunes sont juste infatigables, hyper complémentaires. Et c'est un football absolument moderne. Bellingham, vous le voyez, lui, il était absolument partout. Sur le plan défensif, dans la surface, infatigable. Monstrueux, complet. Je n'ai plus d'adjectif pour décrire ce joueur. Je m'attendais à ce qu'il soit bon. Je l'avais vu jouer du côté de Dortmund. Et dès lors que les rumeurs étaient insistantes, je faisais de plus en plus attention à ces matchs. Mais on n'est pas sur la version de Dortmund. On est sur un joueur qui est métamorphosé et qui avait peut-être besoin de cette grandeur pour exploser aux yeux du monde. Et attention, là, il est clairement favori pour aller chercher un ballon d'or. D'autant plus que l'Angleterre a une sacrée équipe pour l'Euro. Et enfin, Vinicius. Voilà, il y avait deux choses que je voulais vous montrer. Déjà, il est décisif sur tous les buts. Il est passeur. Donc, trois passes D. Et donc, le premier but qui est absolument remarquable. Et vous le voyez sur Lightmap. C'est sa zone de prédilection ce soir. Ça a été le couloir gauche. Ce qui est différent des dernières rencontres où il était plus dans un rôle axial, notamment avec Rodrigo. Voilà, on sent qu'il est vraiment à l'aise là-bas, qu'il aime provoquer, qu'il a ses repères, qu'il a ses habitudes aussi. Et je l'ai trouvé absolument remarquable. À quelques jours, justement, de la Ligue des Champions, je suis vraiment très content de revoir un Vinicius comme ça qui, lui, pour le coup, mis à part l'Atletico qui fait office peut-être d'exception parce qu'ils ont vraiment un bloc très bas qui laisse très peu d'espace, dans tous les grands rendez-vous cette année, il est présent. C'est vraiment le joueur des grands rendez-vous avec Jude Bellingham. Et il y a cette image qui m'a fait plaisir. Le 7 et le 12, évidemment. Le 7 pour Vinicius et Ronaldo, le 12 pour Camavinga et Marcelo. Il y a une véritable complicité à l'époque. Donc, Ronaldo et le Brésilien. Et là, dans cette nouvelle génération, on le voit sur le terrain. Je n'ai pas pu mettre la vidéo, mais ils se sont inspirés de la célébration de Marcelo et de Ronaldo où ils se tapent comme ça dans la main. Ils font comme ça et après, ils ont fait une danse. Ben voilà, c'est inspiré de Ronaldo, Ronaldo et je pense qu'à travers leurs numéros, ils font également un hommage aux deux légendes du Real Madrid. Donc, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'ai une stat, notamment en première mi-temps. Je n'ai pas réussi à trouver la stat pour le match en entier, mais regardez la stat de Toni Kroos sur la première mi-temps contre Gironne. 43 passes sur 43 de réussite, 100%. 10 longs ballons de réussite, 1 centre de réussite. C'est-à-dire que ce mec-là, déjà qu'il arrête le temps dès lors qu'il a la balle, en plus de ça, il a une précision hors du commun. Je n'ai pas vu de pressing sur lui ce soir. Et surtout, il n'est jamais dans la précipitation. Il n'est jamais dans le sprint. Il prend son temps. Il a une précision. Et puis, il a ses repères. Dès qu'il a le ballon qui arrive côté gauche, il pivote et il balance côté droit. Il a des petits circuits préférentiels qui sont incroyables. On passe pour cette dernière partie de la vidéo aux statistiques. Vous le voyez, large domination du Real Madrid. Deux goals assists. C'est-à-dire que le Real, encore une fois, est très efficace. Alors, je me suis arrêté à la 83e minute pour les stats. Mais vous voyez, il y a 6 frappes cadrées, peut-être 7 côté Real Madrid pour 4 buts. 0 frappes cadrées côté Gironne. On parle quand même de la meilleure attaque. Au niveau de la possession, c'est équilibré. Et le Real a l'avantage. Et quand on sait le talent qu'avait Gironne pour avoir la possession, c'est une véritable prouesse. Et vous voyez, 0,11 expected goals pour Gironne. C'est très très faible. Et au niveau des momentum, pareil, large domination. Victoire très largement méritée de la part des Meringuets. Je vous ai mis cette stat parce que la dernière fois, je vous l'avais présentée avec l'Atletico qui était en bloc bas. Là, on voit que Gironne a pris des risques parce que grosso modo, ils ont le même positionnement que les joueurs du Real. Donc évidemment, pour les joueurs du Real, la flèche vers le bas, c'est parce qu'ils attaquaient vers le bas. Et Gironne, c'est l'inverse. On voit que le Real avait un bloc médian haut parce qu'il y avait quasiment la totalité des joueurs. Il y avait 7 joueurs dans le camp de Gironne. Et c'était pratiquement la même chose pour Gironne. Donc voilà, une équipe qui était offensive. Et je l'avais dit, le côté athlétique de Bellingham, de Kamavinga, de Vinicius et Rodrigo, il y aura des espaces, il y aura des opportunités. Maintenant, je ne pensais pas qu'on leur ferait aussi mal. Mais top ce soir, sans surprise, Vinicius, Kamavinga, Bellingham, que je viens de parler de suite. Il n'y a pas de flop. Honnêtement, ça serait quand même mal venu de ma part ce soir de sortir des flops alors que l'équipe a été absolument parfaite. Et enfin, au niveau des notes, vous le voyez, il y a deux hommes du match. Je ne sais pas. En fait, non, il n'y a pas deux hommes du match, mais il y a deux joueurs qui ont crevé l'écran. Il y a Vinicius, 9,1 et Bellingham. Les notes correspondent. On a un Toni Kroos qui est noté à 7,6 qui est considéré comme le meilleur milieu de terrain à part l'anglais. Moi, j'aurais mis peut-être un Kamavinga. Je le trouve assez sévère sur Lunin parce que Lunin, finalement, il n'y a rien à faire. Donc, bon, OK. Fernand Mendy, solide défensivement et Couto qui a été largement maîtrisé par le rôle défensif de Vinicius, mais également par l'aspect défensif de Fernand Mendy. Lucas Vasquez et bien sûr Chouameni Carvaral, très solide. Carvaral qui est noté 7,5 capitaine ce soir une nouvelle fois. Donc, évidemment, très satisfait les amis et la prochaine échéance, c'est mardi contre Leipzig. Ça va vite arriver. Évidemment, il ne faudra pas partir avec trop de confiance parce que le club allemand, je crois, a gagné et puis ils ont un pouvoir offensif absolument immense eux aussi. On risque d'assister à beaucoup de buts mais on n'est pas à l'abri d'avoir une mauvaise surprise donc le Real devra être concentré. Mais si le Real est pragmatique, solide et avec son expérience ancienne, je pense qu'on est capable d'aller chercher un très bon résultat du côté de l'Allemagne. Merci à tous les amis pour ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus à me donner vos tops et vos flops et on se retrouve lundi pour l'avant-match Leipzig-Real Madrid. Ciao les amis !